Cuisine Deschamps. Des idées de recettes de saison équilibrées, faciles et magiques. Bonjour ! Aujourd'hui je vais vous montrer trois recettes faciles pour cuisiner les légumineuses. Non Abyss, c'est pas des croquettes. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de cuisiner les légumineuses et on peut vite être en panne d'inspiration, surtout qu'il faut souvent s'y prendre un petit peu à l'avance pour les faire tremper. Mais tout ça c'est bientôt de l'histoire ancienne pour vous, puisque après cette vidéo vous saurez faire des centaines de repas avec des légumineuses, toujours variées et différents au fil des saisons. Je vous ai même concocté un petit récapitulatif de ma méthode dans un livret que j'ai réalisé et qui est en téléchargement libre, le lien est dans la description. Alors si cette vidéo vous plaît, partagez-la à volonté, c'est super important pour faire connaître la chaîne. Quand on est végétarien comme moi, c'est important de manger des légumineuses chaque jour parce que c'est elles qui apportent des protéines, ce sont des protéines végétales. Pour faire simple, on peut classer les légumineuses en trois catégories, les haricots, les lentilles, puis les pois et les fèves. Ça inclut donc toutes les sortes de haricots, haricots verts, haricots blancs, haricots rouges, qu'ils soient secs ou frais. Dans les lentilles, on trouve les vertes, les noires, les corail, etc. Et dans les pois, il y a les pois cassés, les pois chiches, les petits pois, et toutes les sortes de fèves. C'est donc une grande famille qui permet de diversifier les repas. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer trois recettes que vous pourrez adapter pour toutes ces légumineuses. On verra un mijoté de riz aux légumes, des falafels au four et des galettes végétales. Et c'est parti pour aller récolter les légumes dans les champs. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est toute kiki. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà beau. Avant de commencer à préparer les légumes, on va tout de suite s'occuper des légumineuses qui demandent un certain temps de cuisson. J'achète toujours mes légumineuses sèches. Ça me permet de pouvoir en conserver plus puisqu'elles sont plus petites, étant donné qu'elles sont séchées. Mais ça me permet surtout de réduire mes déchets, puisque ça m'évite d'acheter des conserves, soit en bocaux ou soit en conserve métallique, puisqu'on peut trouver toutes ces légumineuses déjà précuites dans des conserves. La plus grosse contrainte avec ces légumineuses sèches, c'est qu'elles cuisent très longtemps. Pour réduire ce temps de cuisson, une technique, c'est de les faire tremper à l'avance. Donc il faut anticiper un petit peu cette préparation. C'est sûr que si l'on commence à se poser la question de ce qu'on va manger au moment où on a déjà faim, c'est trop tard. Pour mes recettes du jour, j'ai justement préparé mes légumineuses à l'avance dans des petits récipients là-haut. Ici on a les pois chiches, ici les haricots azuki. Ces deux-là sont en train de tremper depuis deux jours et demi. Mais 24 heures peuvent suffire. Il faut simplement savoir que plus ça trempe longtemps, moins le temps de cuisson sera long. Et au milieu, on a des lentilles vertes qui, elles, trempent depuis un jour et demi. Pour les lentilles, une demi-journée peut suffire. J'ai récapitulé les temps de trempage de toutes les légumineuses dans le livret à télécharger. Le lien est dans la description. Et regardez, au bout de un jour et demi, la lentille s'écrase déjà avec le dos d'une fourchette. Deux jours et demi, le haricot pareil. Et le pois chiches également. Alors qu'au départ, ils étaient durs comme de la pierre. Ça, ça veut dire que le temps de cuisson va être extrêmement réduit, puisque je pourrais presque les manger crus. Je vais quand même les faire cuire un petit peu, puisque la cuisson change leur goût. Mais en tout cas, c'est super pour réduire la consommation d'énergie. Je vais faire cuire les haricots pendant à peu près 20 minutes. Je les couvre simplement d'eau. Ils vont nous servir pour les galettes de légumes. Et les lentilles vont cuire moins longtemps, peut-être que 10 minutes. À nouveau, je couvre d'eau. Et je vais m'en servir pour les falafels. J'ai décidé de faire les falafels avec les lentilles plutôt qu'avec les pois chiches traditionnellement, justement pour montrer qu'on peut faire ces recettes avec tous les types de légumineuses. Il ne faut pas saler l'eau de cuisson pour les légumineuses, parce que ça augmente le temps de cuisson. J'ai simplement couvert les casseroles le temps que l'eau bout, mais une fois que c'est à ébullition, il faut enlever le couvercle pour ne pas que les bulles se forment et débordent. Les pois chiches, je ne vais pas les faire pré-cuire, parce qu'ils vont nous servir pour le mijoter de légumes. Donc ils vont cuire au four avec le reste des aliments. Et justement, commençons par ça. Pour notre mijoter de légumes, on va avoir besoin de tout ceci. Tomates, aubergines, carottes, céleri branches, courgettes, poivrons et un peu de gingembre. J'ai lavé tous les légumes et je ne vais pas les éplucher parce qu'ils sont bio, ils viennent juste de nos champs, et on peut tout à fait manger la peau. Ça permet de gagner du temps et de profiter de toutes les vitamines qui se trouvent dans la peau des légumes. Je vais couper tout ça en dés et les jeter dans la marmite. J'utilise souvent des légumes second choix pour éviter le gaspillage, donc là j'épluche un petit peu les parties abîmées. Je n'apporte aucune importance à la taille des morceaux. Parfois on a envie de couper les morceaux à la même taille pour qu'ils cuisent de la même façon, mais pour moi ça n'a pas d'importance. J'aime bien si des fois c'est un peu croquant et des fois un petit peu mou. Je coupe quand même finement le céleri, parce que c'est un légume assez fort qui donne beaucoup de goût, donc avoir un gros morceau, tomber sur un gros morceau, ce n'est pas forcément très agréable. Je m'en sers un peu comme d'une herbe aromatique. Pour la tomate, j'utilise toujours un couteau à dents parce que ça pénètre beaucoup mieux la peau. Là j'ai une grosse perte, mais bon, c'est une grosse tomate, donc ce n'est pas très grave. C'est beau, regardez-moi cette couleur. Alors là, la tomate, on peut vraiment la couper en morceaux très très grossiers parce qu'elle va de toute façon finir en bouillie pendant la cuisson. Je récupère bien sûr le jus. Et je vais rajouter un petit morceau de gingembre pour donner un côté piquant que j'adore. Et il est temps que je m'en serve parce qu'il est un peu sec. Le gingembre aussi, j'ai pris l'habitude de le cuisiner sans l'éplucher, même si la peau est un peu dure, parce que je le coupe tellement finement qu'au final, en cuisant, la peau se mange très bien. Je suis plutôt partisan du moindre effort et de gagner du temps en cuisine, surtout quand des étapes sont absolument pas indispensables. Voilà, donc je l'émince de toute façon grossièrement. Certains préfèreront le râper, mais moi ça ne me dérange pas de tomber sur un morceau de gingembre un peu gros. C'est magnifique. Je verse le riz directement dedans. Quelques pincées de gros sel. Deux feuilles de laurier, jamais plus parce que ça peut devenir toxique. Et le clou du spectacle, du paprika fumé. Alors ça je vous dis, avec les légumes, c'est succulent. On peut y aller franchement avec le paprika. Bien sûr, un peu de poivre, ce n'est jamais superflu. La technique pour un repas végétarien équilibré, c'est toujours une légumineuse, plusieurs légumes, un féculent, donc ici le riz. Et pour un plat généreux et gourmand, des herbes aromatiques. Donc ici nous avons le laurier et le sel-ri-branche. Et des épices, donc ici nous avons le paprika fumé. Et le sel et le poivre bien évidemment. J'arrose d'huile d'olive généreusement. Très généreusement. Et maintenant je couvre d'eau. C'est ça qui va permettre au riz de cuire. Et ça va cuire à l'étouffée. Dans le four pendant longtemps à feu relativement doux. Et vu la quantité de légumes, je vois que je peux rajouter un peu de riz. Vous constatez depuis le début que moi je cuisine vraiment toujours à l'œil. Et je vous invite à apprendre à faire un peu de même. Parce que ça vous libérera d'une charge mentale au niveau des recettes. Vous n'aurez pas besoin de livres de recettes chez vous. Donc ça désencombrera aussi votre cuisine. Ça m'a l'air beaucoup mieux. Ça sent déjà super bon. Je couvre et j'enfourne. Attaquons la deuxième recette avec les falafels de lentilles. Les lentilles ont donc cuit une dizaine de minutes. Je vais maintenant bien les faire égoutter pour ne pas qu'elles soient trop liquides et humides. Je vais agrémenter les falafels avec des oignons et du persil. Par rapport à la quantité de lentilles que j'ai, je pense que ce sera suffisant. Même peut-être trop. Je vais peut-être que faire un et demi. Je le coupe très grossièrement en quart parce que tout sera mixé ensuite. Je trie vite fait les feuilles abîmées de persil qui iront au compost. Quand ça va au compost, je considère que ce n'est pas vraiment perdu. Ça sert à autre chose. Et là, en termes de quantité pour le persil, on peut y aller aussi assez généreusement. Il faut faire attention à ne pas en mettre trop parce que ça risque de rendre les falafels friables. Je pense que je vais partir là-dessus. Et alors là, je ne m'embête pas. Je laisse les tiges. Tout est comestible. Et vu que ce sera mixé, on n'aura pas de problème de morceaux trop gros. Je vais utiliser ce mixeur plongeant. Si vous avez vu ma vidéo sur ma cuisine minimaliste, vous savez qu'il ne m'appartient pas. Je l'emprunte à la ferme. Je préfère ne pas trop m'encombrer et surtout mutualiser des objets qui ne servent pas tous les jours à tout le monde. Je trouve ça beaucoup plus pertinent. Je verse tout dans le récipient prévu pour le mixeur plongeant. Après, vous pouvez utiliser un blender ou n'importe quel robot qui mixe. Ça fonctionne. Pouf. Paf. J'assaisonne les falafels avec de la purée de sésame. Là, j'ai de la purée de sésame demi-complet. Mais vous pouvez utiliser du tahine simple, c'est-à-dire du sésame blanc. J'en mets une bonne cuillère à soupe. Parce que oui, j'oubliais tout à l'heure de dire que pour un repas équilibré, il faut aussi un petit peu de matière grasse. Ça permet au corps d'assimiler les nutriments dans le système digestif. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Mais il en faut un peu. Et certaines matières grasses sont meilleures que d'autres. Par exemple, les matières grasses d'origine végétale sont meilleures que celles d'origine animale en termes d'assimilation et d'apport nutritif. Bon, je suis un petit peu minutieux. Je vais mettre un petit peu de thym. Ce sera notre herbe aromatique. Deux pincées pour commencer. Sel. Et je vais mixer. Donc c'est bien mixé. De manière relativement homogène. C'est pas grave s'il reste des petits bouts de persil. La consistance est un peu molle. Pour les falafels, ce qu'il faut, c'est vraiment vérifier la consistance. Donc là, c'est un petit peu humide. Et c'est normal puisque les lentilles sont un petit peu plus humides que les pois chiches de base. Je vais mettre tout ça dans un bol. C'est un peu collant mais c'est pas si liquide que ça. Donc c'est plutôt bien. Si c'est liquide, les formes de boules ne vont pas se tenir. Donc là, si on voulait un petit peu enlever le côté collant, on pourrait rajouter un peu de farine. Je ne suis pas sûr que je vais le faire. Je vais déjà essayer de faire des boules comme ça. Donc c'est parti pour le dressage des falafels. J'ai un four au gaz qui est très puissant. Du coup, je ne mets pas directement les boules sur la plaque. J'utilise la plaque comme sorte de zone tampon pour éviter que ce soit trop chaud. Sinon, le fond a tendance à brûler. Je fais des boules de la taille, à peu près d'une balle de ping-pong. Donc la base des falafels, c'est vraiment avec les pois chiches. C'est vrai que ça permet d'avoir une texture un peu plus sèche. Donc qui tient mieux, qui colle moins en tout cas. Mais là, les boules se forment correctement. Donc je suis assez confiant. C'est juste que ça colle un peu au doigt. Et donc c'est une recette que vous pouvez essayer avec tous les autres types de légumineuses. Les haricots, les pois cassés. Pour varier les saveurs et pour varier les apports nutritifs. Pour ne pas manger toujours la même chose. Super ! Bon, le reste, je vais le manger comme ça. Allez, on enfourne. Et je vais en profiter pour vérifier la cuisson du mijoté. Hop ! Pour le mijoter, à peu près à mi-cuisson, il faut le vérifier pour le remuer un peu. Avant que le riz cuisse de manière plus homogène. Et de vérifier surtout si ça ne brûle pas. Mais en général, à feu assez doux, ça risque pas trop de brûler. Ça sent super bon. Donc le riz est encore un peu croquant, mi-cuit. Donc je rajoute un peu d'eau. Je vois qu'il y en avait plus. C'est pas un problème si ça baigne dans l'eau. Au contraire. Si à la fin, il reste un peu de jus, ce sera que meilleur. Donc c'en est à la moitié de la cuisson, à peu près, effectivement. En ce qui concerne les pois chiches, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils sont déjà largement cuits. Allez, je remets au four pour environ 20 minutes. Et on peut passer à la troisième recette, les galettes de légumes. Pour nos galettes de légumes, nous allons faire cuire un peu de quinoa. Ils correspondront à nos céréales. Pour les légumes qui iront dans les galettes, j'ai coupé un demi-poivron très finement. Ça donnera un peu de croquant. J'utilise le demi-oignon que j'ai pas utilisé avant. Une échalote. Et un peu de céleri branche. Cette fois, j'en mets pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup de haricots. Donc je veux pas que ce soit trop fort, c'est juste pour relever un petit peu le goût. Je vais égoutter les haricots à nouveau. Je m'occupe en vitesse de mes falafels qui commençaient à attacher. J'aurais dû mettre un petit peu d'huile d'olive et de farine au fond du plat pour éviter cela. Ou simplement du papier sulfurisé. Mais vous savez que j'essaye d'éviter d'utiliser des choses qui se jettent. Je sais qu'il existe des sortes de plaques en plastique de papier sulfurisé qui passent au four et qui se réutilisent. Je vais profiter de cette manœuvre pour les retourner, afin qu'ils dorent sur le dessus. Donc là, c'était limite. Ils ont déjà commencé un petit peu à brûler. Mais ça, je vous l'avais dit, mon four cuit très très fort. Je le connais. En tout cas, on a une texture qui est pas mal. Hop, je réenfourne pour quelques minutes. Nouvelle vérification du mijoté. Ouh, ça a l'air bien. Le riz est parfaitement cuit. Ça sent super bon ce paprika fumé, c'est vraiment top. Donc c'est bon, je réserve et je coupe le four. À côté, quant à lui, le quinoa commence à cuire tranquillement. Un vrai challenge de faire trois recettes en même temps. C'est cuit. Alors, j'égoutte le quinoa dans une petite passette pour ne pas le perdre dans l'évier. J'égoutte vraiment bien. Faut pas que ce soit trop liquide. Concernant nos galettes, je verse les haricots, l'échalote, l'oignon, le céleri branche et du quinoa dans le pot à mixer. Je mets 50-50 entre les haricots et le quinoa. J'assaisonne avec du cumin. Et une cuillère à soupe d'huile de noix. Et on mixe. Très bien. Bonne consistance. C'est une texture qui colle un peu, donc c'est bien puisqu'il faut que la galette se tienne. Ça colle tellement que je n'arrive pas à l'enlever du fond. Pour compléter l'assaisonnement, je vais rajouter un peu de piment de cayenne parce que j'aime bien les choses qui piquent un peu. C'est tout à fait optionnel. Un peu de sel pour rehausser. J'ajoute le poivron. Et là, je peux bien mélanger. Donc là, on va réussir à avoir une galette qui se tient fermement, qui va bien cuire à la poêle. On va la faire revenir à la poêle. On n'aura même pas mis d'œufs, donc c'est vraiment une galette vegan. Je verse un fond d'huile d'olive dans la sauteuse. J'en mets pas mal parce que c'est vraiment une poêle qui attache. Et pendant que l'huile chauffe, je forme les galettes. On peut y aller à la main. C'est beaucoup plus rigolo. Et là, vous pouvez donner la forme que vous voulez à votre galette, selon la taille de ce que vous voulez en faire. La mettre dans un hamburger. La manger simplement comme ça. J'attends que l'huile soit bien chaude avant de mettre la galette dedans pour que ça saisisse rapidement. Il y a beaucoup de poivrons là. Alors naturellement, vous pouvez remplacer les légumes que j'ai utilisés pour toutes ces recettes par n'importe quels autres légumes, en suivant le cours des saisons et en suivant vos goûts. Pour les galettes et les falafels, ce qu'il faut penser, c'est qu'il ne faut pas utiliser des légumes qui vont rendre du jus. Parce que c'est vraiment la consistance collante et sèche qui va faire que les galettes et les falafels vont se tenir. Donc évitez les tomates, les courgettes par exemple. Donc là c'est bien chaud. Je pense même un peu trop, donc je vais me méfier. Là on n'a pas besoin de les faire cuire. On veut simplement les faire dorer, puisque l'intégralité des ingrédients sont déjà cuits, ou bien peuvent se manger cru, comme les légumes. Donc on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Je m'empresse de les décoller pour ne pas qu'elles attachent. Et je peux laisser à feu assez fort pour vraiment que ça saisisse, mais alors je suis très attentif. Il ne faut pas que ça attache, parce que sinon après on ne pourra plus les décoller. Et ça va faire une bouillie. Ça commence déjà à dorer. Je vais les retourner une première fois, et ensuite je les retournerai à nouveau. Je baisse le feu. Donc là l'huile d'olive elle se fait absorber, c'est pour ça que je baisse un peu le feu. S'il y a moins d'huile d'olive, ça risque d'attacher beaucoup plus vite. Si je veux un côté plus frit, je peux rajouter de l'huile d'olive. Là j'ai de nouveau augmenté le feu. C'est vraiment un jonglage, je le fais au feeling. Là c'est l'étape qui demande de surveiller. Je vais encore laisser cuire une minute. Ça reste assez fragile, donc il faut faire attention quand on retourne. Là on a une belle couleur dorée. Je coupe le feu, et je laisse encore chauffer. Et voilà, trois belles recettes équilibrées et vegan. C'est pas pour toi. Non non non. Non. Abyss. Abyss non. Tu fais la coquine. Si je m'amuse à décliner ces recettes avec toutes les légumineuses, c'est parce que je prends toujours l'habitude de laisser des légumineuses trempées chez moi, même si je n'ai pas encore une idée de recette à faire. Ça me permet justement d'avoir toujours des légumineuses à disposition, prêtes à être utilisées en cuisine, sans forcément être obligé de me poser la question de ce que je vais manger dans deux ou trois jours. Il faudra accompagner les falafels d'une petite sauce, parce que les falafels ça reste quelque chose d'assez sec. Donc là je vous laisse rechercher ce qui vous intéresse le plus par rapport à vos goûts. Et les galettes pourront être mangées avec simplement une salade par exemple, ou bien dans un hamburger. Vous pouvez télécharger ce petit livret de recettes spécial légumineuses que je vous ai créé et que j'ai mis en téléchargement libre. Le lien est dans la description. Et si vous trouvez utile mon travail, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. C'est le seul moyen par lequel mes vidéos sont valorisées. C'est une sorte de prix libre. Donc le moindre euro me fait super plaisir. Alors n'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee. Et surtout partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourra être utile à d'autres personnes. C'est vraiment très important pour la chaîne. Ça permettra de plus faire connaître ces vidéos sur lesquelles je passe beaucoup de temps. Donc autant qu'elles servent au maximum de personnes. Et je vous remercie tous, vous qui regardez encore cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis vraiment super touché que ça vous plaise autant. Je vous le dis pas assez. J'ai l'habitude de remercier toujours mes Tipeeeurs. Mais finalement vous êtes nombreux et nombreux à regarder mes vidéos sans me faire de tip. Et pourtant ça participe aussi au fait que cette chaîne vive. Donc merci beaucoup à vous. Naturellement je remercie particulièrement mes Tipeurs et mes Tipeuses. Vous êtes vraiment sensationnels et vous êtes mes rayons de soleil. Amusez-vous bien en cuisine et je vous dis à très bientôt. Bah j'ai l'air bien moi maintenant avec tout ça. Je vais pas mourir de faim moi les prochains jours.